Quand les gens ordinaires parlent de l'ordre ordinaire, ils n'invoquent pas des questions coloniales. Ils invoquent des questions d'habitat, du quotidien, ils invoquent des questions liées à l'insalubrité, ils invoquent des questions sociales. Ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas, n'ont pas les mots-clés qu'on peut entendre comme colonisation de l'indigénat. Je vais vous donner un exemple, expérience personnelle, en tant que journaliste, interroger des, pas des algériens, pas des gens d'origine algérienne, mais des vieux algériens. Faites-les parler du code de l'indigénat. Personne ne connaît le code de l'indigénat. J'en ai fait l'expérience. Enfin, quand je dis personne, tous ceux que je connais, tous ceux que j'ai pu interroger, jamais personne n'a entendu parler du code de l'indigénat. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas le code de l'indigénat en tant que monde qu'ils ne peuvent pas vous raconter l'expérience qu'ils ont subie sous le code de l'indigénat. Donc ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les mots-clés, les concepts sociologiques, historiques ou politiques pour exprimer certaines souffrances, que ces concepts ne sont pas pertinents pour comprendre ce que ces gens vivent. Voilà. Donc on est dans cette problématique qui fait penser aux situations d'antan. Ces situations d'antan qui nous sont transmises. Ces situations par nos parents. Par qui ? Par nos parents. Et par l'histoire. Alors évidemment, on n'est pas dans la même situation que dans les années 40, 50, 60. Oui, c'est un lieu commun. Je suis d'accord. Il me semble que pour répondre à la question de ce qui reste du passé colonial, il faut comprendre que l'entreprise de colonisation est essentiellement une entreprise de domination. Domination politique, administrative, mais aussi culturelle et économique. Quand on parle par exemple de la domination économique, c'est un système où la métropole installe et organise des économies en fonction de ses propres intérêts. Ce qui fait qu'il va rester des structures héritées de la colonisation. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. C'est-à-dire le fait que les économies des pays anciennement colonisés restent dépendantes de la métropole, de l'ancienne métropole, parce qu'ils ont été construits par rapport à elle et par rapport à ses besoins. Ce qui va créer, dès la décolonisation, des endettements, le système de la dette des pays d'Afrique en particulier. Connaître l'histoire coloniale dans ce quartier, c'est comprendre la racine de ce qui nous empêche de vivre ensemble. Chacun, le blanc, a un peu tendance à toujours se comporter comme un colon, ce qui n'est pas le cas pour tous, je précise bien quand même. Et les populations immigrées à avoir l'impression d'être toujours traitées comme d'anciens colonisés. Après, les politiques de la ville, dans ces quartiers, contribuent à amplifier cette impression. On est parqué dans ce quartier, nos enfants ont du mal à en sortir, à accéder à certains postes, trouver du travail à l'extérieur, c'est compliqué. Donc, on a un petit peu l'impression qu'on est assigné dans des quartiers comme ici, lorsqu'on est issu de l'immigration. Quand on pense au système culturel de domination, là, je pense plutôt au fait qu'en fait, en même temps que s'installe la colonisation, elle se justifie par un discours. Un discours qu'on va appeler une culture coloniale. C'est l'idée que l'ordre colonial, cet ordre de sugestion, cet ordre inégal, se fonde sur des différences de nature et des différences anthropologiques entre les peuples. C'est l'idée que, finalement, il y a des peuples supérieurs et des peuples inférieurs, ou en tout cas, devant être assimilés, c'est-à-dire civilisés. Le problème de domination s'ajoute psychologiquement au niveau des Africains, sur la couleur des peaux, que l'homme blanc est supérieur à l'homme noir. L'homme blanc réfléchit mieux que l'homme noir. Ce racisme du couleur nous amène à l'histoire coloniale et esclavagiste. Au XVIe siècle, les premières expéditions coloniales partent la France à la recherche d'une nouvelle possibilité commerciale qui vise l'enrichissement de la métropole. Au début de cette période, on ne parlait pas encore d'Africains, de Noirs, de Mulâtres ou d'Indigènes. Ce sont des inventions qui évoluent dans le temps. L'invention de la race noire est liée à l'esclavage et sert à justifier l'asservissement de l'homme par l'homme au service des intérêts économiques. Mais ceci n'est pas sans débat. La critique de la colonisation est aussi vieille que la colonisation elle-même. Lorsque les Espagnols et Portugais entreprennent la colonisation du Nouveau Monde, la population indienne se voit décimée par la variole, la rougeole et les massacres. L'Église réagit à plusieurs reprises. C'est dans ce contexte que Charles Quint et le pape décident d'organiser un débat pour savoir si les peuples qu'on appelle indiens peuvent être réduits en esclavage. Il oppose deux théologiens, Sepulveda et Bartholomé de las Casas. Le tribunal d'inquisition décida alors que les Amérindiens ne peuvent pas être faits d'esclaves. Mais ces décisions ne s'appliquera pas aux Noirs d'Afrique. C'est d'ailleurs en raison de la controverse de Vallaud-de-Lide que les Européens vont généraliser la pratique de la traite des Noirs pour alimenter le Nouveau Monde en esclaves. La race va être imposée comme critère fondamental de classification sociale à l'échelle mondiale. Je viens de Martinique, mais il y a un regard de toute la communauté qui se pente vers l'enfant. De quelle couleur sera-t-il ? S'il a la chance d'avoir un peu plus de clarté que de son, on dira, ah, il y a la peau sauvée. La race est sauvée. La peau sauvée. Chez nous, d'une manière générale, vous connaissez le préjugé de race qui oppose, voilà, en gros, les deux catégories, Noir-Blanc. Chez nous, ce n'est pas du tout ça. Il s'agit de quelque chose qu'on a identifié comme le préjugé de couleur, c'est-à-dire qu'entre le plus blanc et le plus noir, par exemple, Moreau de John, qui est un des grands commentateurs des Antilles, 19e siècle, il trouve 17 races. Il y a 17 races entre le blanc et le noir. À partir du 19e siècle commence la seconde période de la colonisation française, la colonisation contemporaine ou moderne, qui est complètement différente de la première période, puisque ce sont des entreprises de colonisation beaucoup plus durables, où la France cherche à administrer des populations, à occuper des territoires, voire à envoyer et créer des colonies de peuplement, ce qui est complètement et radicalement nouveau. Et à partir de là, se crée une fiction juridique absolument exceptionnelle dans l'histoire contemporaine et dans l'histoire française, où on dit que les populations qui habitent ces territoires sont des Français. Mais attention, ce sont des Français pas tout à fait, où, comme le disait un nationaliste algérien très connu, Ferhat Abbas, se qualifiait lui-même de demi-Français. C'est-à-dire qu'ils ont la nationalité dans les colonies et dans les départements algériens. Toutes les personnes qui naissent et qui habitent ces territoires sont des Français. Ils ont la nationalité française. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils ont les droits de tous les Français. Ils n'ont pas la citoyenneté française. Nous, Antillais, sommes-nous Français à part entière ou entièrement à part ? Et la question, elle est liée à ce problème de l'assimilation. Parce que l'assimilation, c'est aussi l'idéologie même coloniale. Donc, on a fait la distinction entre intégration et assimilation. Donc, pour nous, l'intégration, c'était plus vu qu'à notre richesse. Donc, on arrive dans un pays où on est content de partager les choses de ce pays. Donc, on a cité la langue, peut-être les coutumes. Et voilà, tout ce qu'un pays, sa culture peut apporter de bon. Et donc, assimilation, c'était plutôt le côté négatif de la chose. Donc, s'oublier soi-même, oublier d'où on vient. Et voilà, c'est passé, en fait, pour rentrer dans le moule. Donc, personnellement, j'ai grandi dans une petite campagne de Haute-Savoie. Dans la vision que j'avais de moi-même, j'étais la bonne française, hausse-savoyarde, etc., etc. Donc, vraiment, s'il y a un petit 4 ici, peut-être que je prendrais ses coordonnées. En tout cas, voilà, j'ai vraiment grandi en pensant que j'étais une hausse-savoyarde, point. On avait une éducation à la maison avec une culture d'origine que nos parents nous inculquaient. Mais dans ma vision de moi-même, j'étais la petite française, l'amie de Laetitia, Cécile, etc., etc. Et je m'identifiais vraiment à mes amis et à mon entourage. Et donc, on a remarqué que son terme d'intégration, il n'est pas utilisé de manière égalitaire. Il n'est pas utilisé pour tout le monde. Donc, c'est souvent des personnes qui viennent de pays et de cultures qu'on va juger comme inférieures à la nôtre, auxquelles on va demander de s'intégrer. Et pas forcément des personnes avec des cultures similaires, on va dire. En grandissant et à l'âge, à mes 18 ans, pour être précise, j'ai porté cet accoutrement-là, ce petit bout de tissu sur ma tête qui m'a fait, j'allais dire, désenchanter. Et je me suis rendue compte que j'étais dans une illusion qui n'était pas... Je n'étais pas regardée de la même façon. Et à ce moment-là, j'ai compris que non, je n'étais pas la petite française. Mon père, il est né en Algérie. Ma mère est née en Tunisie. Moi, je suis française et musulmane. Une sorte de patchwork, quoi. Moi, je suis né en Algérie dans une famille juive, mais j'ose dire, j'en ai rien à foutre de la religion. Je suis un laïc convaincu. Je suis très en colère quand je vois mes frères et mes cousins se balader dans la rue avec leur kippa. La religion, pour moi, c'est privée. Ça n'a pas sa place dans l'espace public. Mais la laïcité, comme tu penses, c'est une forme de totalitarisme. Comme en Iran, où toutes les femmes sont obligées de porter le voile. En France, on voudrait que tout le monde soit pareil. Pour moi, la laïcité est la force positive de la France. Le problème, c'est que certaines cultures ne la respectent pas. Et tu vois de qui je parle. La force positive de la France, c'est la tolérance. Et la laïcité veut dire accepter tout le monde. Non. La laïcité veut dire que l'espace public reste neutre. C'est l'État qui doit être neutre, pas les citoyens. Et en ce qui concerne la loi de séparation des Églises et de l'État, qui est votée en 1905 en France, elle n'est pas appliquée dans les colonies. Et par exemple, en Algérie, il y a un décret en 1907 qui est normalement un décret d'application. Sauf que ce décret vide complètement la loi de 1905 de son sens, puisque la laïcité en Algérie n'est pas du tout respectée comme en France. Et au contraire, l'administration contrôle le culte musulman en formant par exemple ses personnels dans ce qu'on appelle les médersas, les écoles franco-arabes qui vont former les juges, par exemple, coraniques, les personnels du culte. Et l'argent, en fait, qui appartient aux fondations religieuses, est géré par l'État, est géré par l'administration. Donc on est dans une situation qui n'est pas du tout celle que veulent les promoteurs de la loi de 1905, qui veulent précisément séparer les cultes de l'État dans leur fonctionnement organique. C'est même le contraire, finalement, qui a lieu en Algérie, où le culte est financé et contrôlé par l'État. Ce qui montre bien que, finalement, la France et la République n'est pas égale pour tous, n'est pas égale dans tous ses territoires, et que le modèle de la laïcité n'est absolument pas exporté par la France dans ses colonies, qui n'essayent même pas, en fait, de le mettre en application, notamment en Algérie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501